Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, moi je me rends chez Maria, alias Douceur de Lune, une jeune femme qui est devenue végétarienne puis végétalienne pour des raisons éthiques, en faveur de la cause animale. Elle a sorti un e-book avec des recettes végétaliennes et ce matin, elle va cuisiner pour nous en direct et nous dévoiler quelques-unes de ses spécialités. Alors je me réjouis de la rencontrer et de goûter toutes ses bonnes recettes. Salut, ça va ? Oubliez-toi ! Tu sors à quelques mètres, il n'y a pas du tout de brouillard. Et puis chez toi, c'est la peuf. Ben voilà, bienvenue ! Merci, je vais décharger mes affaires. Ça marche ! Alors explique-nous, qu'est-ce que tu vas nous concocter aujourd'hui comme recette ? Alors, on va faire un clafoutis de pruneaux. Et c'est une recette qui est traditionnellement réalisée avec des cerises, mais on peut vraiment l'adapter en fonction des saisons, des goûts, des envies. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de tenter avec des pruneaux. Donc je les ai rincés, là j'enlève les noyaux, je les coupe en petites lunes comme ça. Et ensuite, on va venir les mettre dans le fond du moule. Et ça, cette recette, elle prend combien de temps pour s'exécuter de A à Z ? Elle est assez rapide à réaliser. Je dirais qu'avec la coupe des pruneaux, ça ne prend pas plus de 10 minutes pour la faire. Alors là, je viens mettre un peu de margarine végétale pour graisser les bords du moule. On peut aussi très bien mettre un peu d'huile végétale, un peu de farine. Juste pour ne pas que le clafoutis colle. Alors moi, personnellement, je préfère les huiles végétales parce que la margarine, souvent, c'est de l'huile de palme. C'est vrai. Et je n'en ai pas encore trouvé sans huile de palme, mais je suis à la recherche. Donc si quelqu'un le sait, volontiers. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'ultra symétrique. De toute façon, ça va se mélanger avec l'appareil à clafoutis. On va venir les déposer dans le fond. Donc là, j'ai mis 200 grammes, mais c'est possible que je ne les mette pas toutes, finalement. Parce que comme les pruneaux, après, ça rend beaucoup de jus. Il ne faudrait pas que ça prenne le dessus sur l'appareil à clafoutis. Je pense qu'on va y aller comme ça. 100 grammes de farine. Je ne me connais pas par cœur, alors j'ai ma petite feuille. 50 grammes de fécule de maïs ou maïzena, on peut dire les deux. 6 cuillères à soupe de poudre de noisette. On peut mettre de la poudre d'amande, c'est juste pour casser un petit peu la farine. On ne peut pas mettre que de la farine. Et ça apporte un petit goût de noisette, c'est trop bon. 100 grammes de sucre. Et maintenant qu'on a mis tous les ingrédients secs, on peut venir mélanger une première fois. Et là, on va pouvoir venir mettre 250 millilitres de lait végétal. Moi, j'ai mis du lait d'amande. On pourrait mettre du lait de riz, du lait d'abouane. Oui. Et la crème de cuisine végétale. Qui est à base de quoi ? Celle-ci, elle est à base de soja. D'accord. Voilà. Là, on vient mélanger une deuxième fois. Voilà. Allez, du coup, là, je le mets à 180 pendant environ 35 minutes, 40 minutes. C'est une recette bon marché aussi. Elle est bon marché et elle peut vraiment s'adapter en fonction des saisons, des envies et des goûts de chacun. Donc, j'aime bien la réaliser. Pour mettre des pommes aussi ou bien ? Ouais. J'ai tenté avec des poires, c'était super bon. Cerise, framboise, bien évidemment. Mais pommes, oui, bien sûr, ça peut. Alors, on a commencé par le clafotillo pruneau qui est en train de cuire dans le four. Et maintenant, on enchaîne avec un belouté de châtaignes. Donc, je commence par couper les châtaignes en deux. Et puis ensuite, je vais les faire revenir à feu tout dans de l'huile d'olive. Ce plat, il peut se déguster autant comme une entrée que comme un plat. Pour pas que ça colle dans le fond. Voilà. Et je pense qu'on peut y aller. J'y mets le bouillon. La crème végétale. Alors là, je vais mettre ma préparation dans le mixeur. Quelques minutes. Et puis après, ça sera... Donc, rappelez-nous, ça a cuit à peu près combien de temps ? Donc là, ça a cuit une quinzaine de minutes. D'accord. Il faut que les châtaignes soient tendres, en fait. Ouais, il faut qu'elles soient un peu tendres. Et puis maintenant... Ah, je suis désolée, j'espère que je ne veux pas te gigler. Allez. Et là, on va... On va venir mixer quelques minutes. Voilà, et normalement, on pourra goûter. J'espère que ça sera bon. Entre temps, on a déjà sorti le clafoutil du four. Qui a une super belle couleur derrière ça. Alors, le velouté est prêt. Donc là, il est encore chaud. Alors là, je vais goûter le velouté de châtaignes. Faut pas que je bave, hein. C'est super bon. Ah, c'est bon. Ah, déjà que j'adore les châtaignes. Mais comme ça, salé. Par contre, j'ai réussi à faire la cochonnette. C'est pas grave. C'est très, très bon. Alors, là, on va faire une petite purée de pommes de terre. Donc, elles ont été rincées, épluchées. Et on va les laisser bouillir dans de l'eau salée pendant 20 minutes, à peu près. Et là, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Et on va faire une petite poêlée de chanterelle et de châtaigne. Chanterelle, bonnet, c'est vrai. Combien de temps tes chanterelles ? Alors, moi, je dirais une dizaine de minutes dans de l'huile d'olive. Et puis, je vais aussi venir mettre un peu de sauce soja. T'as déjà mis du sel ou... J'ai mis sel et poivre. D'accord. Et puis, là, c'est du sirop d'érable. Qu'est-ce que ça donne envie ? Alors, j'ai égoutté mes pommes de terre. On les a écrasés avec un presse-purée, comme ceci. Et maintenant, je vais venir verser très délicatement du lait de soja qui est chaud pour que la purée prenne plus facilement. Je ne sais pas s'il y aura des morceaux. On a des dents. On a des dents. J'aime bien. Il faut seulement y aller avec le sel. J'aime... Ouais, voilà. Bon, va tomber. J'aime beaucoup épicier. Entre chèvres, on va se comprendre. Entre chèvres. Hop. Un peu de poivre. On va faire le dressage. D'accord. Alors, on va commencer par une petite couche de poêlé, de chanterelle et châtaigne. Oh, il vient bien. Non, mais c'est la classe, hein. J'allais voir ça. Ils sont mignons, hein. Alors, à toi, l'honneur de la dégustation. Bon, c'est moi qui déguste cette fois. Ouais. Ok. Mais est-ce que je vais être vraiment objective ? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ? Quoi ? C'est pas plus que pas mal ? J'attends ton avis. Très, très bon. Bravo. Merci, bravo à nous. Donc ça, tu m'as dit que c'était une recette qui figure aussi dans ton nouvel... Alors, ça, c'est dans le prochain, ouais. Le clafoutis est prêt. Je mets un tout petit peu de sucre glace. Merci. Et voilà. Miam. Il n'y a plus qu'à, hein, maintenant. Il n'y a plus qu'à. On déguste. Alors là, on est devant ton ordinateur de bureau et je vois qu'il y a ton e-book qui s'affiche à l'écran. Oui. Explique-nous un petit peu le parcours pour arriver à l'idée de dire, ben voilà, je vais faire un e-book. Alors, un e-book, c'est un livre numérique qu'on peut imprimer. Donc c'est un PDF, hein, si on veut, on peut l'imprimer comme si on avait un vrai livre sous la main. Ou alors, on peut tout simplement le regarder sur un ordinateur, une tablette, un téléphone. Et on peut l'emporter partout avec nous. Et, ben, c'est quand même quelque chose qui est assez écologique. Et c'est pour ça que j'ai opté pour la version e-book. En devenant vegan, j'avais très envie de transmettre mes découvertes culinaires. Et j'avais aussi très envie de parler de mon parcours dans le véganisme. Donc, voilà, j'explique un petit peu mon histoire. Je donne quelques informations pratiques. Je donne des conseils, des astuces pour devenir végétalien. Je propose également des idées de documentaires à visionner, des livres à lire. Et en fait, j'avais vraiment à cœur de rendre accessible l'alimentation végétale en proposant notamment des recettes qui soient faciles à reproduire, qui soient rapides à faire et aussi où on peut prendre beaucoup de plaisir à manger parce que ce sont notamment des recettes qui sont très gourmandes. Donc, ça, c'est le premier e-book que j'ai sorti. Je propose autant de recettes salées que sucrées. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je propose notamment des idées de petit déjeuner, des repas principaux, des encas. Il y a aussi une rubrique avec des desserts et des garnitures. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit des recettes qui soient vraiment, comme je l'ai dit, simples à reproduire. Pas trop longues pour pas qu'on ait à passer trop de temps derrière les fourneaux et où les ingrédients, voilà, on peut les trouver assez facilement dans nos supermarchés habituels. Donc, voilà les desserts. En tout cas, ça donne vraiment envie. Merci. Alors, ce e-book, pour l'instant, on peut se le procurer depuis mon compte Instagram. Il y a un lien qui s'appelle Linktree. Et en fait, il est hébergé par une plateforme qui s'appelle Payhip. Et là, on peut aller consulter la page de vente. Et on peut se le procurer de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qui t'a donné le déclic de devenir végétarienne, puis après végane ? C'était il y a 4 ans. Je me sentais vraiment pas bien. C'était vraiment un mal-être général et je savais pas trop d'où ça venait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout en accord avec ma façon de consommer. Que mon amour pour les animaux, je le voyais plus une fois qu'il était présent dans mon assiette. Et ça, pour moi, c'était plus possible. C'était vraiment beaucoup trop pesant. Et du coup, j'ai arrêté du jour au lendemain de manger de la viande quand j'ai eu cette prise de conscience. Et quelques mois plus tard, je suis devenue végane. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais vivre en parfaite santé en étant végétarienne. Je crois qu'il me manquait vraiment ce petit truc-là. Et depuis, je suis devenue végane et militante pour la cause animale. Alors, c'est pas que l'alimentation. Je suis végétarienne, oui, mais c'est aussi dans mon mode de vie. Donc, dans ma façon de me vêtir, de me maquiller, de prendre soin de moi. Ce sont que des produits qui ne contiennent pas de substances d'origine animale et qui n'ont pas été testés sur les animaux. Pour moi, c'est très important. Le véganisme, pour moi, c'est vraiment un choix éthique et politique. C'est vraiment un choix qui est basé sur la compassion, sur le respect et aussi sur la non-violence de tous les êtres qui nous entourent. J'ai vraiment la sensation d'avoir enfin trouvé ma mission d'âme. En fait, c'est de sauver les plus vulnérables et les animaux en font largement partie. Je suis une militante très engagée sur les réseaux sociaux. J'essaie justement d'amener mes lecteurs, petit à petit, à faire des choix plus conscients dans leur façon de consommer. Un Valentin, il m'a vu en larmes en rentrant du travail un soir. Et je lui ai dit, voilà, il faut absolument que tu vois les reportages que je viens de visionner. C'est une horreur. Et on a fait la démarche ensemble. J'ai vraiment eu la chance que lui ait eu le déclic, en fait, au même moment que moi. Donc, il m'a suivi. Il est devenu végane. Mais je pense qu'il est devenu pour lui, avant tout, parce qu'il aime aussi profondément les animaux. Et malgré cette image qu'on peut se dire que, voilà, manger de la viande, c'est viril. Mais en fait, pas du tout. Porter de l'amour, de l'empathie et du respect pour tous les êtres qui nous entourent, c'est juste avoir un cœur énorme. Et ça, pour moi, ça prend le dessus sur la virilité. Donc, c'est tout à fait possible pour un homme de devenir végane. Et je trouve que c'est très touchant aussi. Il y a des très très grands sportifs qui sont les meilleurs dans leur domaine, que ce soit dans le tennis, dans la Formule 1. Voilà, c'est des gens qui sont véganes. Et donc, ils montrent bien qu'on peut être en bonne santé du moment qu'on a une alimentation végétale qui est bien menée, c'est-à-dire équilibrée et variée. On ne risque absolument rien. Donc là, si on veut te suivre, c'est sur Instagram ? Oui, c'est plus sur Instagram, donc sous le pseudonyme de Douceur de Lune. C'est vrai que j'aborde plusieurs sujets. La cause animale, bien évidemment, mais pas que je parle d'hypersensibilité, de santé mentale, d'acceptation de soi. Et puis, voilà, je me ferai un plaisir de vous y accueillir si vous passez par là. En tout cas, merci beaucoup pour cette super journée en ta compagnie. Et puis, on se réjouit vraiment de mettre en pratique toutes ces recettes et de les déguster. Oui, ça serait vraiment un honneur pour moi. Merci beaucoup d'être venue. Merci à toi en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.